Tiers livre, cycle été, on l'a intitulé Faire un livre, humblement, et c'est notre cinquième rendez-vous. Alors, petit flashback, on a commencé avec un archétype, pour être au plus simple, mais avoir une petite bribe de matière écrite. Quelque chose à aspirer, presque, comme un laboratoire, mais ça suffit, il en faut si peu. La question, c'est pourquoi vous avez choisi ça ? Et ça, ça devient infini. Et puis ensuite, j'ai procédé par ce que j'ai appelé des îlots, des îlots faire venir simplement de la matière, sans se préoccuper de l'articulation, sans se préoccuper même de la cohérence, d'une éventuelle unité. Pour moi, ce sera rétrospectif. Donc, on a développé un exercice qui était, le premier, c'était un personnage à la troisième personne, sans nom, mais juste ce mouvement d'arrivée. Donc, un appel au réel qui va l'enceindre. Et puis, ce que ce personnage, la troisième personne, ne sait pas. Et on a déployé là une voie narrative, qui n'était pas celle d'un auteur omniscient, mais une voie liée à tout ce qu'on avait, de façon latente, convoqué. Et puis, on est allé plus loin, fractionné, dans cette matière qui entoure ce premier archétype, faire surgir des bribes de narration, indépendantes les unes des autres. Même si ça concerne la même réalité, leur expression est disjointe. Et non seulement cette logique d'îlot, je m'y accroche, mais je voudrais encore la prolonger pour au moins deux séances. Celle-ci et la suivante. Ensuite, on ajoutera un autre élément. On a le temps. On est à peine à un petit tiers, là, de l'atelier qui s'amorce. Cinquième proposition. On rajoutera le temps. Et avec le temps, commencera le récit, le roman, ce que vous voulez. Mais laissons venir la matière. C'est frustrant. C'est un peu... On se met en doute soi-même. Je vais faire quoi de tout ça ? Quelle est la cohérence de tout ça ? Non, tranquille. Alors, après ces trois premiers îlots, j'avais voulu faire un écart. Cet écart, on l'a pris avec Patrick Chamoiseau, Sentiment Tech. C'était une proposition, pour moi, vraiment importante, décisive. Ce n'est pas qu'on sache d'emblée ce qu'on veut comme livre. Quelle est notre aspiration ? Est-ce qu'il y a un modèle ? Ce n'est pas la question de modèle. C'est la question de qu'elle se comporte en soi dans l'appel à l'écriture qui va nous aider à cheminer vers un livre. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on fractionne des formes, des prismes, des jeux optiques, des diffractions. Les livres qu'on porte, les livres qui nous ont fait, dans leur singularité, dans leur écart avec le roman, ou au contraire, leur obéissance au roman. Le mot roman est toujours là en référent. On ne l'échappera pas et on l'honorera, s'il faut. Dans cette diffraction de livres, ce qui m'intéressait, ce n'est pas le livre lui-même. Et c'est là où, aujourd'hui, on va procéder par décalcomanie. C'est peut-être un mot un peu ancien pour certains d'entre vous. Pour ceux de ma génération, ça fonctionne. On avait un titre et comment s'exprimait optiquement ce prisme, ce cristal, là, ce qu'on a gardé de ce livre ? On va enlever les titres, on va garder les petits cristaux et on va les rappliquer à, là, ce qu'on a déjà accumulé dans les trois premiers îlots. On va regarder ça un peu plus en détail. Alors, je ne sais pas où vous en êtes avec Claude Simon. Et est-ce que c'est Claude Simon en lui-même la question ? Il ne s'agit pas de s'effrayer. Je suis bien conscient que quand j'ai avancé mon Faulkner l'autre jour, est-ce que c'est brutal ? Ce n'est pas la question. Est-ce que c'est mettre une référence, une révérence, un hôtel où aller prier ? Non, surtout pas. Pour moi, c'est plus simple et compliqué que ça. Simple parce que quand arrive une œuvre de rupture esthétique, d'abord, ce n'est jamais une rupture qui s'exprime dans l'absolu. Si vous connaissez un peu Claude Simon, si vous avez lu son discours de Stockholm, la réception du prix de Nobel, ou plus récemment, chez Minuit, un petit livre qui s'appelle « Quatre conférences », justement, où ça parle de Proust, où ça parle de Balzac et Flaubert, ou peut-être même, non pas comme un aveu tardif, mais en tout cas une connaissance intime par l'écriture. Oui, Stendhal, Balzac, Flaubert. La grammaire, elle s'apprend. Et pour lui, Proust, Faulkner, avec en amont Dostoyevsky, Tolstoy, etc., c'est une espèce de grand corps organique. Et les grandes secousses, Faulkner, Proust, ces gens-là, qui eux, commencent d'écrire, c'est Claude Simon, étudiant en photo au Beaux-Arts de Perpignan, cet épisode où, avec ses copains, il se mêle de la guerre d'Espagne, et ensuite, tout au 39-45, convoqué à la même caserne, là où avait été mobilisé son père. Son père a des premiers morts de la guerre 14-18, ces types qu'on envoyait en pantalon rouge, à cheval, devant les premières automitrailleuses. Et puis lui, bon, tout ce qui se passe dans la route des Flandres, et sur le quoi il reviendra tout le temps, un même escadron de 80 bonshommes, et là, c'est les Panzers, puis survivre, parce que le cheval vous a éclaté par-dessus. Et en 47-49, ce jeune qui se définissait plutôt comme photographe, on a un livre des photographies de Claude Simon, et il s'en sert comme modèle, souvent dans ses narrations. C'est un livre qui a été publié par la Galerie Mag, autrefois, souvent, on ne sait pas rien, les photos de Claude Simon, il y a justement l'Espagne, très présente, toute une série sur les sauts. On saute, et puis le photographe capte le mouvement, l'air, des choses sur les transparences, des choses très abstraites. Je dis abstrait, je tombe sur des têtes de cochon. Bon, laissons. Mais pour moi, c'est important de garder un petit peu ça à l'arrière-plan, cet enracinement d'abord comme photographe. Il y a deux premiers livres, Le Tricheur, La Corde Raide, qui reprennent les formes un peu traditionnelles du roman. Ce n'est pas Chez Minuit, il entrera Chez Minuit avec La Route des Flandres, et puis tout ce qui suivra. C'est une œuvre, évidemment, massive. Si je prends, par exemple, Histoire, dont je me sers régulièrement, un atelier d'écriture, on est en 1967, l'année même des Beatles, Sergeant Peppers, Lonely Hearts Club Band. On a du mal, parfois, à faire aller ensemble ce genre de synchronies qui ne sont pas si importantes en elles-mêmes. Mais je crois que c'est un petit peu comme les Beatles. Quand ça apparaît, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces espèces de trucs sans ponctuation, ces espèces d'énormes blocs ? On ne sait pas ce que ça raconte. Et puis, 50 ans après, quand vous le lisez, quel plaisir ! On a été éduqués, malgré nous, par le changement de contexte que ces livres ont initié à disposer, même sans le savoir, des outils d'analyse de récits, le montage filmique, le cadrage, la focale, qui font que, quand on est dans Histoire, on peut le lire, justement, comme une histoire, sans aucune difficulté particulière de lecture. Et puis, s'il y a de la difficulté, croyez que la récompense, elle est la récompense plastique, esthétique, le plaisir de lire. C'est à proportion. Alors, le livre dont on va se servir aujourd'hui, c'est peut-être un de ceux qui a la plus mauvaise réputation. C'est leçon de choses. Je ne sais même pas si, justement, dans cette sorte de réaction, quand j'avais parlé de Faulkner, se dire, est-ce que ça compte ? Est-ce que quiconque même l'a lu exhaustivement ? Bon, bien sûr, quelques-uns vont dire que oui, peut-être même certains, certaines, plusieurs fois. Mais on est juste après Triptyque. Là, on est en 75. Histoire, c'est en 67. Triptyque, c'est en 73. Où revient cette vieille mémoire de Madagascar dans l'histoire familiale. Et puis ensuite, il y aura un grand trou. Un grand trou, c'est-à-dire de 75 à 81. Six ans pour arriver aux Géorgiques qui sont un tournant. Parce que les Géorgiques, c'est reprise autrement de l'histoire familiale. La maison qu'occupe Claude Simon, il y a une terrasse, il y a une rambarde. Eh bien, celui qui a fait construire la terrasse et la rambarde, l'allée, c'est... Il faut remonter à deux frères dans l'époque révolutionnaire. Un qui a suivi l'aventure révolutionnaire et l'autre parti en exil. Et puis dans la maison, il y a encore des objets, etc. Et les Géorgiques, c'est justement, tout d'un coup, on revient à des choses autobiographiques, des choses beaucoup plus linéaires. Il y a un accomplissement. Mais pour l'accomplissement, il fallait les 10 livres avant. Il fallait ces outils-là. Ce que je veux dire, c'est que je ne les aborde pas comme référence, ni comme obligatoire. De toute façon, il y a la petite fiche d'appui avec le mécanisme. Vous pouvez vous en servir. Et puis un autre document un peu plus long pour que vous puissiez vous immerger quand même dans ce chapitre qui va être un autre point de départ formel. Donc ça, pour moi, c'est important. Ce n'est pas la question de Claude Simon ou pas Claude Simon. C'est la question que dans ces années-là, les années 60-70, donc à un moment où déjà l'histoire du nouveau roman s'est volatilisée dans les aventures individuelles de ceux qui se trouvaient dans la photo initiale de départ, on n'est pas dans une école. On n'est pas dans quelque chose de rigide. On est dans l'accomplissement de quelqu'un qui a participé de l'aventure du siècle et réécrit de façon chaque fois plus profonde, plus synthétique, plus distanciée, je ne sais pas, ce n'est pas les mots, ce n'est pas ça qui compte, parce qu'elle dépasse le grain familial pour devenir l'aventure collective. Et paradoxalement, pour qu'elle devienne l'aventure collective, il faut que lui, il aille plus loin dans le concret, dans le précis, dans l'arbitraire de ce qui lui est donné à arracher, déplier, creuser. J'utilise exprès ces mots-là. Et probablement que Claude Simon, on peut le prendre par n'importe quel bout, les livres les plus récents, l'acacia, c'est magnifique, l'histoire, non, c'est le jardin des plantes, quelque part, je crois, un des derniers, après le prix Nobel, il habite Plasmonge, tous les jours, il descend de lire le journal sur un banc au jardin des plantes, à quelques centaines de mètres de là où il habite. Et puis, dans ce retrait, reviennent les images de toutes ces conférences données tout autour du monde, des avions qui approchent de côtes, de villes, Helsinki, Mexico, Tokyo, Moscou, Pétersbourg. Et puis, dans ce jeu où s'appréhende toute la planète, reviennent aussi des tout petits fragments qui sont ceux de l'expérience intime ou personnelle. Le jardin des plantes, peut-être, c'est un des plus beaux livres aussi comme ça pour entrer dans Claude Simo, moi, pourquoi je prends le son de choses ? Alors, le son de choses, décalcomanie, vous voyez que mon vocabulaire aujourd'hui, il est vieux. Le son de choses, quand j'étais encore collégien, c'était nos livres de sciences naturelles. Alors, ces bouquins, évidemment, vous initiaient à l'électricité, à l'hygiène, à la mécanique, en tout cas, tous ces principes qui faisaient une culture humaniste, scientifique, en tout cas, le tout petit vocabulaire qui vous permettait, ensuite, lycée, université, d'appréhender, le monde qui nous entoure, autrement que par un miracle brut. Et ces livres étaient bien sûr illustrés, ce n'étaient pas des photos, c'étaient des illustrations en couleurs, mais des illustrations qui avaient un statut particulier. On nous montrait un exemple de moissonneuse-batteuse dans un champ de la Beauce, et puis on reconstituait ce que ça représentait, ou la fabrication de l'acier, ou une usine, etc. Donc, une illustration, mais qui sortait du texte pour attraper, ou en tout cas, valider, ou soi-même, se légitimer du réel au-delà de ce qu'elle représente. C'était ça, nos livres de leçons de choses, des manuels. Et là, il y en a un livre de leçons de choses. Des maçons sont en train de démolir une maison. Dans cette démolition, donc, le monde qui se refait à neuf, eh bien, on va retrouver précisément un vieux bouquin, comme ça, et ses illustrations, et puis aussi des bouts d'objets, et puis aussi des bouts d'affiches ou sur le papier peint, ou des traces, etc. Le livre se présente comme ça. Un générique, évidemment, la référence au cinéma n'est pas du tout un hasard. Je vous en ai mis un bout aussi dans la fiche d'appui. Vous voyez, c'est très court, c'est deux pages et demie. On a cette mise en situation des types en train de démolir la maison. Mais vous, le générique, vous l'avez déjà. C'est le premier exercice. Quelqu'un arrive quelque part. On l'a déjà musclé un petit peu. de générique. Ensuite, c'est ce chapitre qui s'appelle Expansion. C'est ça que je voudrais qu'on prenne au sérieux. C'est-à-dire, le moindre détail de cette scène évoquée en deux pages et demie, on va le grossir, le démultiplier, passer à travers l'image, reconstituer la scène réelle à travers l'objet, la ruine, le lambeau, la voix, la conversation. Et tout va coexister dans ces presque 40 pages qui s'intitulent Extensions. Ensuite, un grand chapitre qui s'appelle justement Leçon de choses. Là, on est dans Le plaisir de Claude Simon. à vous de le lire si vous le souhaitez. Un texte qui s'appelle La charge de Reishofen et qui revient sur ce qui est évoqué, qui fait le corps de la route des Flandres, etc. Un dernier chapitre qui s'appelle Court-circuit qui est très étonnant aussi, ne serait-ce que l'idée là de Court-circuit. Et puis au milieu, il y a ce qu'il appelle deux divertissements. Divertissement 1, divertissement 2, qui sont des variations, des échappés. C'est pour ça que Leçon de choses m'intéresse. C'est un livre qui ne se présente pas comme l'était triptyque avec trois grandes parties dont celle sur Madagascar où je confonds avec Le Vent. Excusez-moi, je n'ai pas tout révisé. À la différence de triptyque avec ces trois nappes de texte qui s'entremêlent dans un seul grand, grand, grand bloc et en fait de triptyque, il n'y a que cet énorme bloc. Ici, la construction, le squelette sont mis au jour. Comme ces insectes qui ont des squelettes externes. Le squelette devient l'élément de lecture avant même qu'on entre dans le détail de la lecture. Et dans ce squelette, il y a justement ce qui nous va nous servir juste de référent. On ne lui demandera pas plus à Claude Simon. Le fait que cette architecture qu'il nous donne comme élément de représentation intérieure de notre activité avec le livre, c'est générique, expansion et ensuite là où on s'est établi mais dans un fractionnement court-circuit le son de choses charge de Reishofen avec ces deux entr'actes qui sont là encore des créations textuelles justement qui se libèrent de l'obéissance au squelette mais qui deviennent en tant que tel comme le cadeau que fait l'écriture, le cadeau libre que fait l'écriture au développement contraint du livre. Et vous voyez comme tous ces éléments là, nous, vont participer de notre mécanique. Alors, c'est quoi ma décalcomanie ? Cet exercice numéro 4 qui était cette dizaine de livres en exprimant cette espèce de cristal optique qu'on en garde, ça n'appartient pas en tout cas pour l'instant à cette compilation là des trois îlots et des îlots successifs qui vont venir s'y ajouter pour avoir cette masse de matière qui elle-même quand on va y introduire le temps va nous donner son organisation. Ça, pour l'instant, je reste droit là dans cette avancée-là. J'ai besoin de ce texte 4 parce que vous allez en retirer, c'était ça nos anciennes décalcomanies, ces petits prismes optiques qui désignaient un livre où à l'intérieur, peut-être vous avez fait deux lignes, trois lignes, mais peut-être qu'il y a une demi-ligne qui a un truc de cinq ou six mots et a ceci et cela parce que un syntagme qui peut être très abstrait et dans ces dix fois deux lignes et demie, vous allez prendre quelques-uns de ces syntagmes, les détacher, les prendre. Vous voyez, ce n'est pas prendre les deux ou trois lignes et on est totalement en rupture avec les toutes questions de pastiche, vous avez désigné un élément formel, vous avez désigné une couleur intérieure, vous avez désigné une tentative, un abîme, un goût, mais en tout cas, comment ça s'assemblait littérairement ? Eh bien, ces trois ou quatre mots-là, vous allez les prendre, les détacher et puis vous en servir là pour refaire l'effet de loupe mais à partir de ce que vous avez écrit dans « Quelqu'un arrive quelque part, ce qu'il ou elle ne sait pas, et les narrateurs disent joie. » De la matière, on en a. Cette matière, c'est un peu plus que le générique de Claude Simon mais sur tel et tel point, on va pratiquer dans cette matière, à vous d'aller choisir là où vous allez appliquer le microscope, là où vous allez appliquer la machinerie. Cette machinerie, c'est pour prendre cette métaphore optique, c'est ces petits syntagmes du quatre. Vous allez prendre ces syntagmes et avec ces syntagmes appeler des points, tel point. Ils peuvent être disjoints, ils peuvent être se balader, tel syntagme pris au quatrième paragraphe de votre texte sur les livres, eh bien, il va aller appeler telle façade ou tel juste détail qui était dans le deuxième îlot, ce qu'il ou elle ne sait pas. Et là encore, on pousse la matière sans chercher à la faire se rejoindre. Je vous en conjure. Et c'est là où je pense que Claude Simon sérieusement peut nous donner non pas une leçon de choses ni une leçon de littérature, mais il nous donne quelque chose dans ses mains qu'on va prendre. C'est quelque chose, c'est la possibilité pourvu que optiquement on sache vers quoi on dirige, à quoi on applique cette diffraction optique, eh bien, le moindre petit point peut devenir un monde. Et lui, ce qui se cache derrière, c'est justement cette part d'universel à laquelle il atteindra plus tard, par exemple, avec les géorgiques là, il y a juste ces types qui sont en train de démolir une masure, mais il y a des bribes de papier peint, il y a des trucs de cuisine, il y a des bouts de vieux journaux, il y a les chromos qu'il y avait au mur, il y a un vieil agenda des postes avec des petites cases cochées puis pas d'autres, et puis il y a ce manuel leçon de choses et dans les illustrations de ce manuel, si on la décrit, la scène devient réelle et lui, ça fait 38 pages. Peut-être ça, c'est là que moi je vais m'arrêter. La décalcomanie, c'est simple, vous allez vous balader dans vos quatre et puis vous retirez une petite collection de trois, quatre syntagmes ou un seul syntagme et vous l'appliquerez le temps qu'il faudra ou en multipliant les récurrences. Et là, ces petits syntagmes, vous allez convoquer des détails, des éléments, des lieux, des visages, ce que vous voulez, qui sont déjà dans vos trois premiers îlots. Et c'est cette figure optique prise à vos livres qui va servir à démultiplier, à grossir, à retrouver ce terme expansion. et le cadeau de Claude Simon, pour l'instant, oui, il y a des textes longs, etc., des textes brefs, etc., ce n'est pas la question. Et savoir où chacun rencontrera son propre format, c'est une question décisive. Et je vous le dis, pour l'instant, on ne cherche pas, on laisse l'aventure se faire dans son désordre. On laisse ces îlots grandir, grossir, s'accumuler, comme justement parce que ce qui les sépare va être la force qui nous donnera ensuite le rejointement. On les laisse disjoint. On va accroître ce côté disjoint parce que comme Claude Simon le fait avec cette masure, ses papiers peints, son vieux calendrier, son bouquin qui traîne, les illustrations qu'on décrit et qui deviennent des scènes, ces types qui sont en train de démolir. Nous, on prend comme ça un petit point, on l'aspire et dites-vous que logiquement, quel que soit le point dont vous vous saisissez, le texte peut faire 38 pages. Peut-être qu'il ne fera pas 38 pages, ce n'est pas une contrainte que je demande, mais en tout cas, potentiellement, l'idée que ce que vous écrivez, cette machine que vous mettez en place peut, à partir de ce que vous avez déjà écrit, grossir jusqu'à, par exemple, 38 pages, c'est ça qui va vous aider à trouver la matière, à sentir la matière dans vos mains. On n'écrit pas des mots, on écrit là des choses, on écrit de la vie. Chez Claude Simon, un vieux calendrier des postes, l'image qui est sur ce calendrier, on passe derrière et on retrouve quoi ? On retrouve l'histoire. C'est notre cinquième semaine et il y a déjà plein, plein, plein de belles, belles choses. Sous-titrage Société Radio-Canada